Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, monde entier, shalom. Bienvenue dans notre culte de ce dimanche où nous voulons partager sur la parole de Dieu autour de ce thème, le toit contact avec Jésus. Et nous allons illustrer notre prédication, notre thème d'édification avec le livre de Luc, chapitre 13, versets 10 à 16. Bien-aimés, nous allons souligner quelques passages. Il s'agit de l'enseignement de Jésus dans une des synagogues. Et la Bible dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. 11. Mais voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se répresser. 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu y es délivrée de ton infirmité. » 13. Et il lui imposa la main à l'instant. Elle se redressa et glorifia Dieu. Bien-aimés, nous nous limitons là, mais la lecture va jusqu'à 16. Voici trois contacts avec Jésus pour la guérison. C'est ce que nous voulons faire cette année 2018. Une femme qui est courbée et voici Jésus qui entre dans les temples. Attention, pendant 18 ans, aucun chef de la synagogue n'est la vue. Et nous voulons voir le premier contact. Le premier contact avec Jésus est que, la Bible déclare au verset 12, « Lorsqu'il la vit, premier contact avec Jésus. » Il suffit seulement que Jésus te voie. C'est fini. C'est tout un contact. Quand il te regarde, oh mon Dieu, il voit ton problème. Mais il ne se limite pas sur le problème. Mais il est en train de s'imaginer quel type de solution il te faut. C'est comme ça que notre Dieu regarde. L'homme, quand il regarde notre problème, notre situation, il compatit. Il se limite sur la compassion. Tandis que Jésus, lui, quand il regarde, il compatit, oui. Mais il voit comment remédier à la situation difficile et compliquée. La Bible dit, lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit. Ça, c'est le deuxième contact. Quand il la vit, premier contact, comme deuxième contact, il lui adressa la parole. Et il lui donna la parole pour dire, « Femme, tu y es délivrée de ton infirmité. » Quand Jésus lui dit que tu es délivrée de ton infirmité, la femme restait courbée. Mais cette délivrance est dans quel paramètre? Parce que son don était encore courbé et le processus de la guérison continuait. Et les Écritures déclarent, « Et il lui imposa le main, oh mon Dieu. » Ça se prouve, hein, comment Dieu est capable de tout. Trois contacts suffisait pour que cette femme se redresse après 18 ans. Et bientôt là, c'est 2018. Comme nous sommes en 2018, je suis en train de dire, le chiffre 18, c'est le chiffre de contact avec Jésus. Parce qu'il vient dans la synagogue, pour nous, il vient au temple, il vient dans notre communauté, il vient dans notre église pour nous donner trois contacts. Il nous voit, il nous donne sa parole et il nous impose le main. Ainsi, nous allons scender notre message en trois parties. Première partie, « Lorsque Dieu me voit. » Deuxième partie, « Lorsque Dieu m'adresse sa parole. » Et troisième partie, « L'imposition de main. » Nous allons scender ça dans quelques chapitres. Attention, nous allons prier pour la révélation de la parole de Dieu. Oh Seigneur, nous disons que ce temps, c'est ton temps. Le temps de la découverte, le temps de la dispensation, le temps de la visitation. Seigneur, visite-nous au moyen de ta parole. J'ai béni l'église Mique qui est connectée sur Skype, à la radio Mique et dans tous nos réseaux sociaux. J'ai béni ceux qui nous suivent sur YouTube, à la télévision. J'ai béni tous ceux qui nous suivent sur Facebook, ainsi que tous les autres réseaux sociaux. Et je proclame que ce message soit un message de bénédiction, de réconfort et d'assistance spirituelle, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Nous allons prendre d'abord La première partie La première partie nous dit Lorsqu'il la vit La deuxième partie qui nous dit Jésus lui adressa la parole Et je voudrais méditer avec vous, bien-aimés, pour faire voir à ma grande famille Que vous êtes que, quand Dieu t'adresse sa parole L'impact de la parole de Dieu Ou la puissance contenue dans la parole de Dieu Quel type de parole ? Une parole adressée Quand Dieu t'adresse sa parole Oh mon Dieu Nous allons commencer par là Et nous allons continuer au fur et à mesure Oh Dieu C'est temps, c'est ton temps Oh Dieu Éclaire-nous Oh Dieu Montre-nous la voie Oh Dieu, parle-nous Dispense-nous la réalité Pour notre édification Comme il est écrit Il l'a envoyé à sa parole Et sa parole le guérit Bien-aimés dans le Seigneur La puissance de la parole Proclamée par Dieu Quand Jésus lui adressa la parole Il lui dit Femme, tu y es délivrée de ton infirmité Je m'adresse à quelqu'un maintenant Qui a déjà reçu la parole de Dieu Par une prophétie Par une prédication Par un songe Par une voix audible Ce message est pour toi Et pour moi Nous prenons l'exemple de quelqu'un Qui s'était accroché aussi A la parole de Dieu Et voici Les conséquences positives De la parole de Dieu reçue Nous sommes dans le livre de 1 roi Chapitre 17 Verset 1 jusqu'au 4ème Et la parole de l'Éternel Fait adressée à Élie en ces mots Par d'ici Et à la fin on nous dit Cache-toi près du torrent de Kérit Et la Bible ajoute J'ai ordonné au corbeau De te nourrir là Voici un homme bien-aimé Qui vivait dans la solitude Un homme solitaire Et c'est comme toi La parole de Dieu vient chez toi Pourquoi ? Parce que Dieu te voit Dans la solitude Et voici Un individu seul C'est comme toi Tu vis seul Et Tu n'as aucun rapport Avec les autres Personne ne s'intéresse de toi Personne n'entre dans ton problème Je m'adresse à quiconque Qui vit dans l'isolement Et tout celui Qui n'a pas de contact Avec l'extérieur C'est-à-dire Tu n'as personne Dans un pays Quelconque Qui peut dire J'ai un petit frère J'ai une petite soeur Tu n'as personne Qui peut dire Voici Ma fille Vie seule Dans un continent En Afrique Ou en Amérique Tu n'as personne Qui dit Voici mon père Ma mère Vie seule Dans la retraite Quelque part Tu te retrouves Seul Pas de rapport Avec autrui Dans l'isolement Sans contact Séparé des autres Séparé de la société Tu te sens délaissé Sans secours Tu te sens abandonné Tout celui Qui se sent négligé Aujourd'hui Ce message est pour toi Bien aimé dans le Seigneur Tu te rends compte Que tu es privé De tes droits C'est facilement Qu'on peut se désintéresser De toi Et c'est facile Qu'on peut Rénoncer à toi Attention Je m'adresse Et ce message S'adresse À qui ton don Quand il donne Sa candidature C'est moins Accepté Quand tu demandes Un poste Tu te rends compte Que c'est l'autre C'est à l'autre Qu'on donne Et attention La parole De Dieu nous dit Va Cache-toi Près du torrent De Kérit J'ai ordonné Au corbeau De te nourrir Là Te nourrir où ? Là au torrent De Kérit Te nourrir où ? Là où il y a La solitude Moi j'ai déjà Ordonné Et je pose la question A l'église du Seigneur Bien-aimé Vous qui m'entendez Si Dieu peut dire J'ai ordonné Là Au corbeau De te nourrir Tu as ordonné Au corbeau Quand ? C'est une question Que nous Pouvions peut-être Poser à la place Des lits Dieu qui lui dit J'ai ordonné Au corbeau De te nourrir Là Je pouvais demander A Dieu Torsque tu pouvais Demander à Dieu Oh Dieu Tu m'envoies au torrent Un endroit solitaire Tu as dit Tu as ordonné Au corbeau De me nourrir Mais tu as ordonné Au corbeau Quand ? Quand est-ce que Dieu A ordonné Au corbeau ? Vous savez bien-aimé Avant d'arriver au torrent Des Kérites Dieu Avait déjà Donné Un ordre Au corbeau Et là où Elie allait Dieu avait déjà Planifié Tu peux te retrouver Dans une situation Aujourd'hui Comme nous venons De le dire Une situation solitaire Tu peux te retrouver Seul Tu te sens seul Dans la foule Tu sens que Personne Ne s'occupe De toi Mais Dieu T'est dit Elie Quand il est arrivé Au torrent Pendant qu'il marchait Pendant qu'il y est allé Dieu avait déjà Planifié quelque chose C'est pour dire que Même la situation difficile Avant qu'elle nous atteigne Dieu avait déjà Au préalable Prévu Une solution Est-ce que nous pouvons Acclamer le Seigneur ? Acclamons le Seigneur Gloire au Seigneur Jésus Notre Dieu C'est un Dieu De planification Quand Dieu dit A Elie J'ai ordonné Au corbeau De te nourrir Là Je suis en train De dire à quelqu'un Dieu Dieu n'est pas obligé De te dire Ce qu'il a dit De toi A quelqu'un Je voudrais Répondre cette phrase Dieu n'est pas obligé De te dire Ce qu'il a dit De toi A quelqu'un Dieu ne se sent pas Obligé De te dire Ce qu'il a planifié Pour toi Toi Attends-toi Seulement A une surprise Là où tu vis Dans la solitude Parce que Dieu Est ton Dieu Quand Dieu dit J'ai ordonné Au corbeau De te nourrir Là Oh mon Dieu Oh mon Dieu Ce que nous sommes En train de comprendre Quand Dieu Or donne Nous sommes En train de comprendre Alors Ce que Dieu Fait Pour nous Par rapport Aux situations Difficiles Que nous arrivent Il y a déjà Huit choses Que Dieu Fait Il y a déjà Huit choses Que Dieu Fait Et voici Sur Le planning Que Dieu Fait La planification Que Dieu Fait Pour ceux Qui écrivent Notez-moi Il y a Huit choses Que Dieu Fait Pour Dévancer La souffrance Huit choses Que Dieu Fait Au préalable Pour que La souffrance Vienne En retard Tout ceci Pourquoi Tout celui Qui reçoit La parole De Dieu Comme les Écritures Déclarent La parole De Dieu Fit Adressée A Élie En ces mots Va Comme il y va Avec la parole De Dieu Oh mon Dieu Élie Se retrouvera seul Au torrent De Kérit Mais Il ne sera pas seul D'après la dispensation Divine Il sera Avec La parole De Dieu La parole De Dieu Sera son Sous-bassement La parole De Dieu Lui servira De gage La parole De Dieu Lui servira De base Pour tout celui Qui a la parole De Dieu Voici Huit choses Que Dieu Planifie Oh mon Dieu Un La première chose Pour la planification De Dieu Pour toi Un Mon Dieu M'est dit De te dire Avant même Que tu naises Dieu avait fait Une organisation Ça c'est le premier point Notre Dieu C'est un Dieu Responsable Il a tout organisé C'est comme Élie au torrent De Kérit Parce qu'il est parti Là-bas Avec la parole De Dieu Comme il est écrit La parole De l'éternel Fuit adressée A Élie En ces mots Va au torrent De Kérit Comme il y va Avec la parole De Dieu Dieu a Organisé Les choses Il y a Les corbeaux Qui sont là Dieu est Entré En réunion Avec Le corbeau Oh mon Dieu Oh mon Dieu C'est ça L'organisation De Dieu Dieu s'organise Imaginez-vous Dans la loi Le corbeau Est représenté Comme un oiseau Impur Mais pourquoi Dieu S'organise Pour que Élie Soit nourri Par les corbeaux Tout ceci C'est pour dire Quand Tu as la parole De Dieu Dieu peut utiliser Même les moyens Les plus faibles Pourvu que toi Tu trouves une solution Dieu Ne va pas utiliser Nécessairement Des grands moyens Quand on utilise Les grands moyens On ne sent pas La gloire Il faut utiliser Les moyens Les plus vils Les moyens Les plus inutiles Et Dieu les utilise Pour démontrer Sa gloire Et pour démontrer De quoi Il est capable Remarquez Rémarquez Dieu Pour créer L'homme Il s'est servi De la poussière De la terre Et il a fabriqué L'homme Et il a soufflé Un souffle De vie Dans ses narines Oh mon Dieu Tout ceci Pour dire Que Dieu Est capable De partir De rien Pour avoir tout De partir Des moyens Ville Pour faire De grandes choses Alors Sache bien aimé Que Dieu Est un Dieu Organisé C'est le premier point Dieu S'est organisé Pour que toi Tu viennes sur la terre Dieu Est entré En conseil Avec Sa propre Dispensation Au nom de sa Souveraineté Pour que toi Tu sois pris en charge Deuxièmement À part l'organisation Il y a l'arrangement Dieu s'est arrangé Et ici Quand Dieu s'arrange Ça veut dire Que Dieu A pris des dispositions Il t'a envoyé Sur la terre Comme il a dit À Jérémie Avant que je ne te formais Dans les ventres De ta mère Je te connaissais Et je t'avais établi Prophète des nations Donc tel que tu es là Tu n'es pas le produit Du hasard Dis-le Je ne suis pas Le produit du hasard Dis-le encore Je ne suis pas Le produit du hasard Encore Je ne suis pas Le produit du hasard Encore Je ne suis pas Le produit du hasard Encore Je ne suis pas Le produit du hasard Et encore Je ne suis pas Le produit du hasard Cet est le chiffre De perfection Nous l'avons déclaré Cette fois Dieu s'est arrangé Parce que tu es Un projet pour lui Tu es sur la terre Pour accomplir Une mission Alors Rien ne peut S'intercaler Contre le plan De Dieu en toi Quel que soit Le problème Quel que soit La souffrance Quel que soit Le milieu Dans lequel tu vis Quel que soit Les maladies Qui t'attaquent Quelles que soient Les oppressions Quel que soit Les diables Quel que soit Les démons Quel que soit Les sourcils Quelles que soient Les injustices De la terre Dieu S'est déjà Arrangé Comme les écritures Déclarent Dieu ne permettra Pas que tu sois Tenté au-delà De tes forces A toute épreuve Dieu a prévu Un moyen Pour que tu puisses Surmonter Alléluia Est-ce qu'on peut Acclamer le Seigneur Est-ce qu'on peut Acclamer le Seigneur Acclamons le Roi des Rois Acclamons le Roi des Rois Acclamons le Seigneur Alléluia Nous avons un Dieu responsable Qui s'est arrangé Déjà Au préalable Pour que les situations Difficiles Levant contraire A tes bénédictions A ton avancement A ton progrès Dieu s'est déjà Arrangé Alléluia C'est ça la planification Dans la planification Il y a l'organisation Dans la planification De Dieu Il y a l'arrangement Dieu s'est déjà Arrangé Arrangé C'est prendre des dispositions Prendre des dispositions Nous allons au troisième point Dieu A tout programmé Oh mon Dieu Dieu a tout programmé Voilà pourquoi les Écritures déclarent Il n'y a rien de nouveau sous le soleil Dieu a tout programmé Tu y es dans un programme Tu y appartiens à un programme Et Dieu sait Où tu y arriveras Dieu connait Quand on voit les programmes On voit un circuit On voit un chemin On voit un plan Et les Écritures déclarent Je connais le plan Le projet que j'ai formé pour toi Non le projet de malheur Mais le projet de bonheur Et de paix Sache Aujourd'hui tu peux dormir à famille Aujourd'hui tu peux manquer une prise en charge Aujourd'hui tu peux manquer un secours Mais sache que Dieu a tout programmé Tu es dans un programme D'un Dieu intelligent Ici c'est quand nous parlerons De la vue Quand Dieu te voit Il y a trois choses qui nous mettent en contact avec Dieu Lorsque Jésus l'a vu On parlera de la vue Il lui adressa la parole Nous sommes en train de parler de quelqu'un qui a la parole de Dieu Et il lui imposa les mains La guérison était instantanée Et nous sommes sur le deuxième point La puissance de la parole Des fois nous plairons Parce que nous ne savons pas Ce que Dieu a fait pour nous Ce que Dieu a arrangé pour nous Ce que Dieu a organisé pour nous Voilà pourquoi nous plairons Et pleurer est un signe de manque de foi Mon Dieu Vous savez Dieu a tout programmé Tu vas dire Dieu a tout programmé pour moi Come on Dieu a tout programmé pour moi Encore Dieu a tout programmé pour moi Encore Dieu a tout programmé pour moi On va jusqu'au chiffre 7 Encore Dieu a tout programmé pour moi Encore Dieu a tout programmé pour moi Encore Dieu a tout programmé pour moi Et enfin Dieu a tout programmé pour moi Nous acclamons le Seigneur Nous acclamons le Seigneur Parce que nous appartenons à un programme Acclame le Roi des Rois Parce que tu es dans un programme Et celui qui est dans un programme, c'est quelqu'un qui est sous un plan quelconque C'est quelqu'un qui est sous projet On ne peut pas t'oublier parce que c'est prévu Alléluia Et enfin, quatrième chose Qui prouve que Dieu a tout planifié Dieu a établi La bonne façon de planifier consiste à établir C'est ce que Dieu m'a dit de te dire Dieu a établi Dieu mettra des nations pour toi à ton service Il a placé d'ailleurs des hommes à ton service Des femmes à ton service Des rois à ton service Des grands à ton service Des riches à ton service Comme on dit en français Qu'as-tu que tu n'as reçu ? Nous recevons tous deux Ainsi Dieu a établi des gens pour toi Ma soeur, Dieu a établi déjà un homme pour toi Il va t'épouser Mon frère, Dieu a établi des personnes pour toi Tu vas te retrouver parmi les grands Il y a les gens dans la dispensation de Dieu Qui vont te servir de temps plein Pour ton élévation Cinquième moment Dieu a tout préparé C'est ça le planning de Dieu Et quand Dieu a tout préparé Je vais vous présenter une histoire Il y a un jour un homme de Dieu Dieu lui a dit Va dans tel village Va enseigner La parole de Dieu Et je te bénirai Cet homme A pris son sac au dos Il a mis quelques deux ou trois habits Et il est sorti Dieu lui a dit C'est loin Mais tu y arriveras Renseigne-toi seulement Et l'homme a commencé à se renseigner L'homme a commencé à se renseigner C'était un chemin pénible C'était dans une forêt Et il était en train d'avancer Il s'est renseigné Il s'est renseigné Et il arrive quelque part Il voit Une belle route Toute droite Et asphaltée Il dit Enfin Je sors d'abord Je veux voir chez qui Je veux me renseigner Lorsqu'il est sorti Bien-aimé dans le Seigneur Il a vu Une belle voiture qui venait Et à l'intérieur Il y avait un grand chef Un homme Par la vue Par l'apparence Il avait l'aspect d'un chef L'aspect d'un riche Il lui a demandé de s'arrêter L'homme s'est arrêté Et l'homme de Dieu lui a posé la question L'homme a posé la question à l'homme de Dieu Tu vas où ? Et le monsieur L'homme de Dieu a expliqué au monsieur Le monsieur lui dit Je connais l'itinéraire Monte à bord de ma voiture Ils ont pris route C'était une route droite Ce que c'est Thomas remarqué C'est quel type de route Qui n'a pas de virage Une route bien asphaltée Et ils sont allés Pendant un long moment Pendant des heures Et enfin L'homme de Dieu a remarqué Que la route s'est limitée Et le monsieur a parqué là Il lui a dit J'étais venu juste pour t'accompagner C'est ta chance aujourd'hui Et après cela L'homme de Dieu est descendu Ils se sont dit au revoir Le monsieur est parti Et l'homme de Dieu regarde Il voit un chant Le signe que Dieu lui avait donné Une dame qui était en train de cultiver la terre Il dit à la dame J'ai besoin d'une telle adresse La dame lui dit Pas de problème Tu vas ? Quoi y faire ? Et l'homme de Dieu lui explique tout La dame lui dit C'est pas possible Toi tu viens de telle contrée Et comment es-tu arrivé ici ? L'homme de Dieu lui explique Quelqu'un m'a pris à bord de sa voiture La dame dit Ce n'est pas possible Ici il n'y a pas de route L'homme dit Non Mais c'est ça la route Quand il contourne Il voit qu'il n'y avait pas de route Il y avait des montagnes et des ravins Hallelujah Il y avait des montagnes et des ravins Ça c'est quelle route Que cet homme de Dieu a empruntée Ça c'est quelle route Pour dire Dieu a des voies insondables Oh mon Dieu Dieu a tout préparé pour toi Ça c'est Dieu Quand on a la parole de Dieu Quand on a ainsi dit le Seigneur Dieu a prévu des voies Dieu a prévu des occasions surprises Voici Israël qui sortait de l'Egypte Avec la parole de Dieu Dieu lui-même a dit à Israël De sortir Voilà pourquoi Il s'est retrouvé au désert Quand ils avaient soif La pierre devait donner de l'eau Ça c'est quand on marche avec la parole de Dieu Dieu a des moyens surnaturels Tout ceci Restons attachés à la parole de Dieu Toi qui pleures Toi qui te lamentes Je te pose la question Qu'est-ce que Dieu t'a dit À moins qu'il ne t'aille pas dire quelque chose Sinon Il ne faut pas pleurer Si Dieu t'a dit quelque chose Rien ne sert de pleurer Il faut seulement croire Et bien aimé Vous savez quoi À part La préparation Il y a la liste Dieu a tout listé La liste c'est quoi Ça c'est la sixième chose Quand Dieu a tout listé Ce qui veut dire Ce qui doit t'arriver Est dans une liste cachée de Dieu Est dans un livre Qui détient ton histoire Est dans le livre de vie Dans le livre de vie Il y a le nombre de bénédictions Prévues pour toi Tout le long de ta vie Sur le parcours de ta vie Il y a une liste bien établie Pour les choses Que tu dois vivre Alléluia Et la septième chose Il y a le développement C'est à dire Dieu a tout prévu pour toi Alors comme c'est prévu par Dieu Ce sont les choses Qui doivent s'activer de soi Ce sont des choses Qui doivent se développer de soi Ça ne dépend pas de ta force Et je vais dire à quelqu'un Ça ne dépend même pas De tes gènes Les gènes n'apportent rien 1 Corinthien 8-8 dit Ce n'est pas la nourriture Qui nous approche de Dieu Si nous en mangeons Nous n'avons rien ajouté Et si nous n'en mangeons pas Nous n'avons rien retranché Le plan de Dieu Ne dépend pas de nos gènes Le plan de Dieu Dépende de De la puissance De la parole Qui vient Pour développer Ce qui a été Proclamé pour toi Ça va de soi Toi tu vas seulement vivre Et enfin La huitième chose Quand Dieu te donne sa parole La huitième chose Il va te projeter C'est à dire Il va t'amener quelque part Où cette parole Doit s'accomplir C'est comme Jésus Jésus est né à Bethlehem Dans la maison du pain Voyez-vous Mais Ses parents ne vivaient pas A Bethlehem Jésus A été conçu A Nazareth Et né A Bethlehem La maison du pain Pour dire La projection Dieu va te projeter Dieu va te projeter Quelque part Où les choses Vont s'accomplir Il avait fallu à Joseph D'être projeté en Égypte Pour que s'accomplisse La parole de Dieu Tant que tu as Tant que tu as La parole de Dieu Et que tu souffres Aujourd'hui Je suis en train De te dire Il y a un terrain Préparé Pour toi Pour l'accomplissement Il y a un milieu Il y a une ville Il y a un pays Il y a un cadre Il y a une famille Il y a des gens Il y a un travail Il y a une société Etc Etc Bien aimé dans le Seigneur Dieu donne l'ordre au corbeau De nourrir l'homme de Dieu Je vous pose une question Vous vous connaissez Le régime du corbeau Vous savez ce que le corbeau mange C'est un oiseau spécialiste Aux matières pourries Nous voyons les corbeaux Dans les immondices Nous voyons des corbeaux Dans des poubelles Nous voyons des corbeaux Dans des ravins Le corbeau est un oiseau sale Il se nourrit des insectes Des petits vertébrés Et le corbeau se nourrit aussi Des oisillons Bien aimé Mais Dieu Choisit Un animal Dans Hallelujah Hallelujah Un animal Habitué à manger des choses sales Mais Dieu le choisit Pour apporter du pain Et de la viande A l'homme de Dieu Elie Qui avait reçu La parole Ce qui veut dire Quand on a la parole de Dieu Dieu est capable De disposer Même les personnes De moindre valeur Pourvu que vous Vous ayez la réponse A vos attentes C'est pourquoi Parce qu'Elie est sorti Avec la parole de Dieu Il est nourri par une veuve Qu'est-ce qu'une veuve Qu'est-ce qu'une veuve Pouvait avoir Pendant le temps De la famine Parce que c'était pendant Trois ans Trois ans de famine Ainsi Ainsi Nous terminons par Notre message pour dire Accrochons-nous A la parole de Dieu Pierre a péché Toute la nuit Jésus lui dit Jette le filet Et Pierre dit Sur base de ta parole Je jette le filet Attention 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 La parole de Dieu Fait tout pour nous Que Dieu vous bénisse Que le Seigneur Assiste chacun de nous Et que ce message Apporte beaucoup De bénédictions A tous les auditeurs De la radio MIC Tous les auditeurs Du Berger Moïse Tous les auditeurs Dans nos réseaux sociaux Vous nous avez suivis Que ce message Apporte beaucoup De miracles Au nom de la parole De Dieu Que nous venons de prêcher Soyez bénis Et nous nous retrouvons Le dimanche prochain Sous-titrage Société Radio-Canada